Il y a plusieurs façons de tomber en amour avec le Québec. Il y a évidemment les paysages, il y a la littérature, il y a le cinéma, il y a aussi la musique. Et pour les gens qui sont issus de l'immigration, c'est souvent une façon, la musique, de découvrir ce qu'est le Québec, de comprendre aussi un certain nombre de choses qu'on ne réalise pas dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'a voulu faire Pierre Ancourt, qui est un chanteur et directeur artistique au Voilier, en permettant à des jeunes de découvrir l'œuvre de qui? L'œuvre de Félix Leclerc. On va en parler avec lui. Bonjour, M. Ancourt. Oui, bonjour, M. Villemeur. Comment s'est née, cette idée-là? Ah, mon Dieu, c'est assez spécial parce que c'est comme pas mon idée, on dirait. Moi, j'ai toujours aimé Félix Leclerc. J'ai toujours eu une affection particulière pour lui, pour l'œuvre et pour l'homme. Et ça fait longtemps que je chante ses chansons parce que je suis chanteur et je suis aussi guitariste. Mais il y a quelques années, je pensais à faire un spectacle hommage à Félix Leclerc. Puis j'étais en résidence dans une maison de la culture de Montréal. Et puis là, l'agente culturelle m'a dit, hé, ton projet, ça ferait un beau projet de francisation auprès des immigrants parce que dans le quartier où j'étais, le quartier d'Anjou à Montréal, c'est un quartier où l'immigration est bien présente. Et puis ça a été comme un match parfait. Ça a été une sorte de révélation, le fait de préparer ces ateliers-là. Juste en préparant, en réécoutant l'œuvre de Félix et en pensant que j'allais la présenter à des jeunes adolescents immigrants, je me suis rendu compte que c'était extraordinaire parce que Félix, d'une certaine façon, d'abord, Félix était un homme qui avait une mentalité universelle avant l'heure. C'est un homme qui avait... Et dans ses chansons, le thème de l'exil, le thème de la recherche du pays, on le sait, Félix, à cause de la mouvance nationaliste, sa recherche de pays avait pris une orientation particulière, mais quand on écoute ça en pensant à des jeunes immigrants qui viennent d'arriver, qui cherchent leur identité, qui cherchent un peu qui ils sont, qui se demandent, bon, dans tout... En plus, à une époque de leur vie, l'adolescence qui est particulièrement cruciale au niveau de l'identité, l'œuvre de Félix, tout d'un coup, ça parle d'une autre façon. Alors, ça a été vraiment quelque chose pour moi qui s'est fait comme spontanément et puis avec la participation des professeurs très dévoués des classes où j'étais et qui m'ont aidé à prendre conscience elles-mêmes du potentiel du projet. On s'est dit, tiens, on va faire un spectacle basé sur cette expérience-là pour permettre à tout le monde de voir cette beauté-là. Oui, c'est vrai que l'exil, c'est une dimension dans la vie de Félix Leclerc qui doit vraiment interpeller des gens qui sont issus de l'immigration. On ne le répète pas assez souvent, mais Félix Leclerc s'est rendu en France dans les années 50, a influencé Brassens, Jacques Brel et également Léo Ferré. Mais surtout, Georges Brassens qui a dit que sans Leclerc, il n'aurait pas fait de musique parce que les Français sont tombés en amour avec l'œuvre de Leclerc et lui, il préparait des chansons avec un style semblable dans l'ombre et il avait besoin de voir une reconnaissance, de voir quelqu'un aller de l'avant avec sa petite guitare et son petit tabouret réussir pour avoir le courage de le faire. C'est quand même assez gigantesque. C'est quoi qui préoccupe, mais c'est quoi qui fait en sorte qu'il tombe en amour avec Félix Leclerc précisément dans son œuvre? Parce que c'est de la vieille musique quand même. Les jeunes d'aujourd'hui, ils diraient que la tonalité est vieille, on ne fait plus de la musique comme ça. Alors pourquoi des jeunes et des moins jeunes tombent en amour avec l'œuvre de Félix Leclerc? Ben, parce que Félix, on le voit comme un monument, parce qu'on le voit avec tout le recul. On connaît la fin de l'histoire, mais l'histoire qui n'est pas terminée d'ailleurs. Mais on oublie que Félix, c'est une vocation tardive. C'est quelqu'un qui a recherché pendant longtemps comment il vivrait cette poésie-là qu'il animait. Est-ce qu'il allait écrire? Est-ce qu'il allait être animateur de radio? Qu'est-ce qu'il allait faire avec ça? Et même, les gens de son entourage, ses parents s'inquiétaient parfois pour lui. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Qu'est-ce qu'il allait faire? Donc, on oublie que c'était lui aussi un grand ado, un peu tourmenté, qui cherchait son chemin comme eux. Et donc, je pense que les jeunes s'identifient beaucoup à lui. C'est sûr que quand on leur fait écouter des pièces de Félix, des vieux enregistrements des années 50, qui ont vieilli un peu, ça peut être un peu impressionnant. Mais après, moi, je leur fais la même chanson live devant la classe. Puis après, c'est pas long que je leur demande de, eux, recomposer les paroles. Parce que Félix a écrit « Moi, mes souliers ». Et il a dit par où ces souliers sont passés. Et moi, je leur dis, vous, en tant que jeune qui avez vécu tellement de choses, il y en a qui arrivent dans des situations vraiment difficiles. Il y en a qui sortent de des pays en guerre, il y en a qui sont vraiment des exilés. Alors, je leur demande, vos souliers à vous, par où ils sont passés? Qu'est-ce qu'il y a sur vos souliers? Alors, ils réécrivent la pièce « Moi, mes souliers » de Félix. C'est quand même une porte d'entrée extraordinaire parce que très, très tôt dans le processus, je ne fais pas que leur présenter Félix. Je leur demande de se présenter. Je leur demande de me parler d'eux. Puis c'est ça, je pense, qui fait la richesse du projet, c'est cet échange. Vous avez parlé du nationalisme de Félix Leclerc. C'est quelqu'un qui a écrit la chanson « La louette en colère » également. Est-ce que vous les emmenez là aussi, dans cette époque, la crise d'octobre, l'époque où il y avait des questions qu'on se posait au Québec, qu'on se pose moins, qu'on va peut-être se reposer. Puis ces gens-là vont traiter ici quand on va se les reposer. Et il faudrait les inclure dans ce processus-là. Ça m'arrive de leur en parler. J'insiste pas particulièrement là-dessus parce que, comme je vous dis, ma préoccupation principale, c'est oui, je leur présente la culture québécoise, mais je veux pas entrer dans des préoccupations politiques. Parce qu'eux-mêmes sortent de des contextes où on parlait beaucoup, beaucoup de politique, où la politique a causé des problèmes parfois, etc. Donc, j'en parle. Évidemment, ça fait partie de notre histoire. Je m'attarde plus précisément sur les racines musicales, je dirais, de l'œuvre de Félix, les thèmes qui sont importants dans son œuvre. Mais c'est vrai que Félix, comme les grands artistes, a évolué à travers son œuvre et a su se renouveler. Puis son renouveau des années 70, justement, La Louette en colère, comme vous parliez, dont on célèbre, je crois, le cinquantième anniversaire. Non, pas le cinquantième. En tout cas, on a fêté l'anniversaire de l'album La Louette en colère. C'est un incontournable, ce renouveau-là dans l'œuvre de Félix. Je pense que j'en parle évidemment. Il y a quelque chose avec le territoire aussi dans l'œuvre de Félix Leclerc. Pour beaucoup d'immigrants, j'ai travaillé en francisation, moi aussi, leur premier hiver, c'est quelque chose de très intimidant. Ils trouvent ça beau, la neige. Mais c'est vrai que souvent, on provient de pays où il n'y a pas un hiver pareil. Dans l'œuvre de Félix Leclerc, il chante le printemps, il chante toutes les saisons également. C'est une belle façon, ça aussi, de tomber en amour avec toutes les particularités du Québec. Absolument. Le lien avec le territoire, comme vous le disiez, c'est fondamental. Quand on demande à des gens de parler d'un pays, c'est très rare qu'on va parler d'un gratte-ciel ou d'un trottoir, même si les villes, c'est le milieu de vie d'une majorité de gens. Les gens vont parler de la nature. Donc, Félix, le fleuve, la présence, les forêts, les odeurs, les animaux qui sont opnibles présents dans son œuvre, ça, c'est une porte d'entrée incroyable. Et ensuite, les jeunes, moi, quand ils me parlent de leur pays, c'est sûr qu'ils vont me parler de la nature. C'est sûr qu'ils vont me parler du désert. Ils vont me parler des montagnes, des petits sentiers, des ruisseaux. Et tout ça, ça devient... Là, on touche vraiment à l'universel. On touche à nos racines. Puis, c'est là que le partage devient intéressant. C'est vrai que dans cette œuvre de Félix, je ne fais... J'ai l'impression que commencer à explorer ça. Parce que le spectacle qui va avoir lieu le 15 août prochain à l'espace Félix Leclerc à l'Île-d'Orléans, c'est le début. Ensuite, il y aura une diffusion de ce spectacle-là. Mais en parallèle avec la diffusion du spectacle en salle, on poursuit les ateliers scolaires. Donc, moi, je poursuis, je continue à oeuvrer en francisation, en échange culturel dans les écoles secondaires. On a deux écoles secondaires partenaires à Montréal. Peut-être éventuellement plus parce que l'organisme que je dirige, le volier, est appelé à grandir également. Alors, voilà, c'est ça. C'est une belle aventure qui a beaucoup de potentiel, je crois, grâce à tout ça basé sur l'œuvre de Félix, sur ses mots, sur sa personnalité. Ne soyez pas surpris de constater que ces textes sont profonds et qu'on en découvre toujours une couche supplémentaire. Quand vous aurez terminé de découvrir toutes les couches de son œuvre musicale, il vous faudra vous lancer dans son théâtre et dans sa poésie. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, on n'a pas suffisamment d'une seule vie pour comprendre qui était Félix Leclerc. Merci beaucoup, Pierre Rancourt. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501